L'Afrique du Sud au programme des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby. Si le 15 de France n'a pas encore validé son ticket pour les matchs couperaient, les joueurs de Fabien Galtier ont de bonnes chances de croiser la route des champions du monde le dimanche 15 octobre au Stade de France. Bien partis pour terminer premier de la poule A, les Bleus, s'ils valident cette place. Affronteront le deuxième de la poule B, un rang occupé par les Springbok, battu samedi par l'Irlande 13 à 8 au Stade de France. Les tricolores ne se plaindront pas d'éviter le 15 du trèfle. Leader du classement mondial, les Irlandais sont sur une impressionnante série de 16 victoires de rang. Emmené par son buteur Johnny Sexton, l'équipe irlandaise a de solides arguments pour inquiéter les Bleus. Mais défier les champions du monde sud-africain n'est pas forcément moins inquiétant. Dans une Coupe du Monde qui pompe beaucoup d'énergie et fait beaucoup de dégâts, à l'image de la blessure d'Antoine Dupont, le calendrier est favorable à l'Afrique du Sud. Car les partenaires de Sia Colisi pourront valider leur ticket pour les quarts des dimanches prochains face au Tonga 21h à Marseille. Ils auront alors deux semaines pour préparer leur quart de finale, contre seulement une pour les Bleus qui affronteront l'Italie le 6 octobre à Lyon. Un temps de récupération précieux que n'auront pas non plus les Irlandais. Le 15 du trèfle doit tenter de valider sa place en quart le 7 octobre face à l'Écosse. Par ailleurs, si les champions du monde ne brillent pas face aux perches, comme le démontre la faillite de leurs débuteurs, Manil Ibok et Faf de Klerk, ils pourraient retrouver de l'efficacité dans ce domaine grâce à l'arrivée d'André Pollard. Grand artisan de la conquête du titre de champion du monde en 2019. L'ouvreur a été appelé pour remplacer le talonneur Malcolm Marks, forfait sur blessure pour tout le tournoi. Trop juste pour affronter l'Irlande samedi, le joueur de Leicester devrait avoir du temps de jeu face au Tonga. Et bientôt face au Bleu ? Nous n'en sommes pas encore là, mais les joueurs de Fabien Galtier sont prévenus. Si les tricolores ont le vent dans le dos et un possible avantage psychologique depuis leur victoire face aux Sud-Africains au mois de novembre 2022-30 à 26, la perspective de défier les champions du monde pour une place en demi-finale de Coupe du Monde ne doit surtout pas être perçue comme une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada